Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du Rendez-vous de l'Eco. Aujourd'hui nous accueillons sur le plateau Yves Mario. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le dirigeant de l'entreprise Mario Voyage. En deux mots, si vous deviez présenter le concept de votre métier aujourd'hui. Alors Mario Voyage c'est notre marque et l'entreprise je dirais principale, la maison mère, c'est Mario Gamelin Autocar. Alors la différence c'est du transport de voyageurs, une agence de voyage exactement. Le transport de voyageurs et on a aussi une agence de voyage, Voyage Mario, et aussi je dirais une entreprise de transport spécialisé qui s'appelle TLEV. Spécialisé c'est ? Pour le transport des personnes à mobilité réduite. D'accord. L'historique, Rapide, c'est une société historique du Nord-Pas-de-Calais. Oui, ben Mario Gamelin c'est la création en 1932, donc 83 ans aujourd'hui. Et aujourd'hui il y a combien de collaborateurs, il y a un chiffre d'affaires ? 140. Une douzaine de millions de chiffres d'affaires. Pour les autres sociétés ? Alors les autres, il y a Voyage Mario depuis 85, donc qui a fêté ses 30 ans l'année dernière. Et une marge d'un million six cent mille euros, puisque là on travaille en marge, pas en chiffre d'affaires. Alors je vais peut-être vous poser une question maître, mais quand on voit les autocars, Mario Gamelin, on pense peut-être transport scolaire avant tout. Il n'y a pas que ça aujourd'hui dans la société ? Non, non bien sûr. Le transport scolaire c'est la compétence du département du Nord. Mais pour le département du Nord, on fait les transports scolaires, mais aussi les lignes régulières. Et les transports réguliers, ça veut dire quoi exactement ? C'est une délégation de services publics, c'est-à-dire c'est toutes les lignes départementales qui ont des lignes pénétrantes sur les périmètres de transport urbain comme Lille, Douai, Valenciennes. Vous proposez également des transports privés via ces autocars ? Oui, bien sûr. Oui, des transports occasionnels dont le tourisme. Ce qui représente, chez Mario Gamelin, 65 à 70% du chiffre d'affaires. Donc principalement, c'est ce qu'on appelle le transport à la demande. Avec une offre également de véhicules, d'autocars, qui est différente selon la gamme, les services proposés ? Oui, nous on a des autocars de 19 à 94 places. Donc on essaie d'avoir un parc le plus varié possible pour répondre aux besoins des clients. Le parc le plus moderne, j'imagine aussi, est possible avec un renouvellement qui se fait à quel rythme ? Le renouvellement, on essaie d'avoir des cars... Enfin, pour le département du Nord, on ne peut pas avoir des cars de plus de 12 ans. Donc on n'a pas de car de plus de 12 ans. Et on essaie de renouveler au mieux. Mais je pense qu'en moyenne, je crois que l'âge du parc, c'est autour de 6 ans, 5 à 6 ans. Les enjeux pour une PME locale, régionale comme la vôtre, surtout dans ce domaine assez complexe, il faut le dire, bien encadré des transports pour les prochaines avenirs, ça va passer par quoi ? De nouvelles compétences d'ailleurs pour le conseil départemental ? De nouveaux appels d'offres pour l'entreprise ? Avec la régionalisation et la nouvelle région, la compétence va aller à la région en janvier 2017. Donc nous, on a une année pour essayer d'y voir clair par rapport à ces changements, par rapport à la loi NOTRe, qui va gérer le transport public à l'avenir. L'une des composantes également de la société, c'est Voyage Mario. Là, on est sur une agence de voyage ordinaire, si j'ose dire, typique. C'est un autre métier ? C'est complémentaire. On a 5 points de vente et puis un service groupe autocar qui est assez développé, qui permet de faire rouler les autocars Mario Gamla. Qu'est-ce que vous proposez comme type de voyage, de séjour finalement ? Pour des individuels, on a tout ce que vous voulez. On a un prospectus pour nos individuels qu'on leur envoie 3 fois par an pour leur montrer tout ce qu'on sait faire. Mais bon, ça fonctionne plutôt bien ça. Et puis l'entreprise t'élevée également pour, là on dirait un mot, transport de personnes à mobilité réduite, là aussi une composante importante. Oui, puisque c'est plus de 5 millions de chiffres d'affaires. Mais bon, c'est aussi une entreprise qui a été un peu fragilisée par un appel d'offres en 2014. Donc je pense que c'est un vrai sujet aujourd'hui, les appels d'offres en marché public pour les PME locales, entre autres. Mais pour développer votre société TLV, quels autres leviers dont vous disposez finalement ? Des transports privés aussi, où on travaille aussi maintenant pour des autres collectivités que le Nord. Et puis il y a de plus en plus de personnes handicapées aussi, enfin à mobilité réduite. Donc on a eu pas mal de développement et un peu, si j'ose dire, une récession il y a un an à peu près. Via cet appel d'offres. Pour terminer, Mario, une dernière question. L'avenir de la société, d'autres développements, encore d'autres perspectives ? Qu'est-ce que vous imaginez pour le futur de... Si vous voulez, en général, il y a pas mal de PME locales qui, lorsque le dirigeant, je dirais, n'a pas de successeur, sont rachetés par un grand groupe, un des trois grands groupes parapublics dont je vous ai parlé. Alors c'est ce que vous souhaitez ou pas l'inverse ? Alors moi, je veux l'inverse, enfin je souhaite l'inverse, ça veut dire que je veux que ça reste une PME locale, eu égard au personnel de l'entreprise où on a quand même des gens de grande qualité, qui ont le sens du service. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien les gens, donc je souhaite que l'entreprise ait le sens du service et je pense que les salariés l'ont. Et bon, il semble qu'on est plus heureux dans une PME locale, peut-être que dans un grand groupe, aussi bon soit-il. Le débat est ouvert, mais en tout cas, on vous souhaite bien sûr longue vie à vous et à votre entreprise. Merci Yves-Marieau, donc dirigeant de Marie-Voyage, d'être venu aujourd'hui sur Grand Lille TV pour nous présenter la société. Merci à vous de nous avoir suivis sur Grand Lille TV. Dans un instant, l'info continue.